bonjour bonjour et bienvenue merci beaucoup pour votre disponibilité alors bientôt démarrer donc ce webinaire dans quelques instants on laisse le temps d'arriver et on est donc ravis de vous retrouver en ce 30 juin et on vous espère toutes et toutes en forme naturellement voilà alors je vais commencer par partager que l'écran avec une présentation ce matin où l'idée est donc de vous partager un peu l'état du marché et vos leviers de visibilité voilà on vous laisse encore quelques secondes et le temps d'arriver pour certains parce que je vois que c'est encore en train d'arriver et d'ores et déjà donc si vous avez des questions je vous invite à les poser dans l'espace qui s'appelle qnr au bas de votre écran et nous aurons donc le plaisir d'y répondre soit pendant l'intervention et également donc à la fin de cette conférence voilà donc ce que je propose c'est comme il est 11 heures et que l'idée était de d'intervenir sur une heure de respecter donc le timing et ainsi donc que vous laissez libre ensuite de vos engagements naturellement vous pouvez avoir par la suite donc ravi de vous retrouver je suis anthony baron donc un des fondateurs d'avec concis et l'idée donc que ce matin est de vous présenter donc l'état du marché et des nouveaux leviers de visibilité donc notamment pour vous manager de transmission inscrits sur avec concis et donc ce matin donc ce qu'on a prévu c'est notamment donc un voilà un agenda que voici donc l'idée de vous présenter vraiment l'état du marché sur le premier semestre 2021 les dispositifs donc qui sont toujours à disposition pour agir sur votre visibilité et donc à l'issue de la présentation on répondra naturellement à l'ensemble de vos questions voilà alors l'état du marché sur le premier semestre 2021 voici donc d'ores et déjà quelques données qu'on souhaitait partager avec vous donc un c'est dire qu'il ya un effet de reprise quand même sur le marché du management de transition ces données sont issues naturellement donc de France Transition et de l'International Network of Financial Manager Assistations donc ce qu'on a vu c'est que globalement 43% des entreprises ont recours au management de transition sont des nouveaux clients donc un marché plutôt captif sur ce premier semestre 44% des missions voient ont été quand même beaucoup centralisées autour de l'île de France et une tendance également à des missions part-time donc ce qui justifie un effet reprise mais également un effet de reprise pas aussi fort qu'on aurait pu l'attendre donc d'où aussi des clients qui parfois même des OTI ou des grands groupes vont regarder la possibilité d'intégrer un manager de transition sur du temps partagé le tarif journalier moyen donc de compliquer autour de 1048 5050 euros la journée donc une légère baisse par rapport à l'année dernière ce qui est rassurant également et ce qu'on voit c'est quand même près de 60% de mission qui concerne des fonctions au sein de membres de comités de direction voilà et une durée moyenne de mission par contre qui s'est étendue puisque on était plutôt sur une moyenne de 2020 autour de 7 mois et on voit donc que cette durée qui est prolongée en tout cas sur la durée moyenne des missions autour de près de 11 mois donc ce qui est aussi un bon signal à la fois de encore une fois l'engagement du manager de transition dans sa mission et la confiance qu'on peut avoir avec le client et la nécessité aussi finalement d'arriver on va le voir sur des gens des enjeux de transformation assez profonds issus de la crise et qui vont amener notamment des missions longues par rapport à ce qu'on pouvait voir précédemment alors ce qu'on aime partager de façon trimestrielle vous connaissez certains ce graphique c'est une graphique en fait qui représente le volume de recherche sur le web autour du mot clé management de transition donc là ce sont l'ensemble des recherches autour de ce mot clé donc en bleu on voit globalement l'évolution en base 100 encore une fois sur l'année 2019 on voit cette même évolution sur l'année 2020 avec des décrochages notamment liés au confinement où les volumes de recherche ont été énormément impactés et donc on voit également sur ce premier semestre globalement un volume de recherche qui était très en hausse jusqu'à l'arrivée du précédent confinement du mois d'avril qui avait donc notamment une baisse de de recherche et de volumétrie donc sur ce mot clé management de transition donc ce qui nous amène à dire oui il y a un effet de reprise mais en même temps avec un effet d'attentisme malgré tout côté client il y a un manque de visibilité autour de ce virus même si on commence quand même à entrevoir une issue positif grâce aux vaccins mais ce qu'on souhaitait partager avec vous c'est encore une fois cette activité qui reprend est fortement impacté par encore une fois des annonces qui peuvent être gouvernementales voilà sur la partie suivante ce qu'on souhaitait aussi partager avec vous c'est cette fois ci le trafic web d'aléconcis donc on a fait un comparatif entre eux l'année en tout cas le premier semestre 2021 et l'année 2020 donc globalement si on regarde gérer sur la période iso donc le premier semestre 2021 et premier semestre 2020 on a une très très forte croissance en fait du trafic d'aléconcis sur aléconcis notamment la part au niveau des utilisateurs et aussi du volume de pages vues voilà pour vous donner quelques métriques plus précises on est en pourcentage sur le premier semestre de cette année on a globalement 49000 visiteurs donc visite de sa unique et 140 000 pages vues de profil sur les plateformes d'aléconcis ce qui est un énorme gap par rapport notamment au premier semestre de l'année dernière et le deuxième semestre 2020 avait déjà vu une forte croissance du trafic sur nos communautés avec globalement donc de 33000 visites sur le deuxième semestre et sur 17000 pages vues on a encore une progression sur l'année 2021 ce qui est très positif et on le ressent notamment dans les les besoins de clients qui sont exprimés et la demande également issu directement donc des demandes de connexion d'interaction pour des missions auprès de les gens qui sont inscrits sur l'aléconcis donc après ce qu'on peut aussi voir c'est que dans les volumes de recherche direction générale finance rh sont les globalement des fonctions les plus recherchées on sait sur le marché et on retrouve également sur les consignes le bon indicateur c'est que l'ensemble des fonctions en termes de volume de recherche sont en progression hormis la direction commerciale et marketing en léger recul de 7% mais j'irai à ce stade ça reste quand même de très bons indicateurs puisque la volumétrie était déjà assez haute après donc en termes de conversion puisque je pense qu'ils seraient amenés à poser cette question on est aujourd'hui sur une volumétrie donc en moyenne sur le premier semestre d'une à deux demandes par jour globalement côté client avec des niveaux de maturité par contre qu'on voit qui sont assez aléatoires certains sont en mode je dirais prise de contact à essayer d'identifier si le manager de transition peut être une solution et d'autres sont pleinement matures et souhaitent du fait de leur situation donc engager le plus rapidement possible le manager de transition identifié maintenant le ratio malgré tout on voit et on partage en toute transparence avec vous entre le volume de recherche le nombre de visites et la transformation que sur des demandes d'émission sur les consignes est un axe qu'on a identifié comme étant un axe d'amélioration pour faire évoluer sur le dernier quadrimestre puisque on souhaiterait augmenter notamment cette vue là par contre un des objectifs qu'on s'était fixé aujourd'hui vous êtes 7500 managers de transition inscrits sur les consignes a permis très clairement de répondre à un objectif fixé le many to many c'est à dire des managers de transition sur un espace communautaire vont attirer des clients et globalement donc on le retrouve très clairement dans ces chiffres donc ça c'est l'effet positif maintenant à nous de travailler de maximiser encore plus la conversion issue notamment de ces visites clients auprès des managers de transition après si on fait un petit focus également donc sur la répartition sectorielle d'émission ce qu'on observe c'est globalement donc une part de l'industrie toujours assez forte dans la demande côté côté client on correspond en tout cas du côté des concis à peu près aux données de marché et ensuite donc que on le voit le service et la distribution était en net en nette augmentation c'était lié notamment à des efficacités sectorielles notamment autour de la crise et qui nécessitait aussi de transformation d'accélération dans certains cas de transformation digitale donc d'où la demande aussi qu'on a observé en termes de croissance donc voilà pour partager aussi ces éléments avec vous et si on regarde maintenant la typologie des clients donc en tout cas des entreprises ce qu'on voit c'est que majoritairement les grands groupes et les ETI font appel au management de transition les PME start-up représentant 21% donc globalement 80 à 80% qui fédèrent encore une fois des demandes auprès des grands groupes et des ETI en France si on fait un focus maintenant sur les missions avec une répartition par fonction donc qui est décorrélée parce que là on parle vraiment des missions qui ont démarré notamment en travers d'aller concis donc on voit en fait une évolution de la demande en fait côté client sur deux aspects un aspect industriel d'aller chercher à gagner de la performance et de la productivité avec des missions qui sont assez orientées sur l'amélioration au niveau de la qualité et également de la supply chain donc d'où aussi une volumétrie assez importante en direction industrielle de 20% et de direction logistique autour de 15% sur les missions qui ont été réalisées chez nous sur ce début d'année les directions financières sont restées également dans une demande constante par rapport à l'année dernière elles présentent toujours une volumétrie ou en tout cas une part autour de 20% et le deuxième volet cette fois-ci concerne plutôt la partie transformation et transformation donc ici notamment d'un recentrage en fait du client final au cœur des organisations et de là donc émanent des missions soit de direction générale autour de cette thématique soit directeur de la transformation soit directeur de projet voilà donc globalement c'est ce qu'on souhaitait aussi partager avec vous et donc on voit effectivement les fonctions RH, SI et projet autour de 11-13% la direction générale représente 8% et donc les fonctions restantes à 5% et 2% concernent notamment les directions commerciales et marketing et les fonctions de direction juridique et fiscale voilà et je reviendrai ensuite sur quelques exemples de missions menées notamment pour partager avec vous aussi une petite évolution qu'on a vue et qui concerne quelque part les 2% et en l'occurrence donc j'ai rien mal donc ça ce sont les thématiques, les typologies de missions observées ce qu'on voit c'est que globalement donc la moitié des missions concernent quand même des sujets liés à la réorganisation du développement et aussi de la restructuration voilà la partie transformation représente quant à elle 20% donc en fait on a vraiment un tiers de missions pardon deux tiers des missions excusez-moi qui vont aller vraiment dans le sens d'une transformation, d'un changement et de sortir du business as usual pour aller chercher encore une fois de la performance dans les sociétés et au travers des missions pour lesquelles les managers de mission sont sollicités voilà et vous avez le reste et on le voit d'ailleurs ça c'est un bon indicateur en tout cas je trouve de reprise c'est que toute la partie restructuration au sens social à ce stade représente que 5% des missions donc qui sont menées actuellement par un des conseils alors je reviens sur les exemples de missions réalisées donc on a voulu en sélectionner quelques-unes et je vais commencer en fait par celles qui ne figurent pas ici c'est notamment deux missions de directeur R&D qui sont en fait des besoins qu'on voit aussi émerger depuis ce début d'année et donc on a deux missions en cours une pour un constructeur en fait de véhicules qui cherchait donc un directeur R&D pour encadrer une équipe de 30 personnes afin de reprendre le programme et l'accélérer et un peu le même environnement pour un fabricant de constructeurs de machines dédié à la connectivité d'ailleurs home to machine et donc le directeur R&D sur ce périmètre donc en cadre une équipe de 25 personnes on est dans un environnement plutôt hardware et software donc pour intégrer notamment des solutions logicielles embarquées dans ces machines qui sont ensuite mises à disposition dans des espaces publics voilà donc ça c'était deux exemples qu'on souhaitait citer puisque lors de la précédente conférence qu'on avait faite fin mars on nous avait posé la question sur les missions de R&D et donc on avait dit on commence à en voir maintenant concrètement comment ça se traduit et là on est arrivé de venir quelques mois plus tard, deux mois plus tard, trois mois plus tard en précédant que ces missions de R&D finalement se concrétisent et la demande est toujours là donc ça c'était la petite parenthèse maintenant les missions aussi qu'on a souhaité mettre en avant c'était une mission de transformation digitale et de data pour un acteur de la distribution en environnement B2B qui représente à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires qui avait en fait mené des opérations de croissance externe dans le passé société AC finalement c'est la question était restée autonome et l'objectif pro était aujourd'hui d'avoir une meilleure compréhension de la donnée client et donc de pouvoir la centraliser et de là en fait émerge toute une réflexion stratégique notamment de repositionnement de l'activité et de l'organisation avec une orientation notamment autour de la convergence de l'offre et donc de la fusion également de certaines entités juridiques voilà donc c'est vraiment cet objectif de recentrage et donc cette mission est actuellement menée par un directeur de la transformation on a vu la même chose en gros pour un gros acteur notamment également de la distribution plutôt en environnement B2C qui a une multitude d'activités et qui souhaitait également donc faire converger ses offres donc avec un recentrage autour du client donc ça c'est une thématique qu'on voit très très régulièrement on en parle beaucoup aussi à nos clients et de là c'est vrai qu'émerge beaucoup d'opportunités en tout cas on le voit dès qu'on touche à ce sujet repositionnement également donc stratégique mission qui consiste à aller dans la continuité des précédents c'est-à-dire finalement la crise amène à revoir l'offre côté client fonction notamment de BG qui va encore une fois travailler sur l'organisation des entités donc là on est sur un environnement plutôt de PME industriel et familial sur des croissances externes qui sont amenées à qui sont en cours et l'idée de l'intégration de ces acquisitions et encore une fois consiste vraiment à recentrer l'offre côté client et pouvoir donc adresser en fait une multitude de services et ainsi créer de la valeur ajoutée et donc des revenus supplémentaires avec une couche de digital qui est en plus au-dessus voilà mission et aussi de direction financière donc au niveau d'une ETI qui fait à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires on est dans le secteur de la distribution de matériel société sous LBO qui souhaite mener donc une levée de fonds et afin d'en fait d'aller continuer donc leurs opérations de croissance externe et ils cherchaient donc un nouveau CFO pour ce faire et donc on a un directeur financier qui est intervenu pour encore une fois piloter la direction financière de cet ETI finaliser la levée de fonds et derrière donc travailler avec des partenaires M&A pour eux et le président de la société pour aller continuer donc la partie acquisition et croissance externe donc voilà sur quelques exemples de missions réalisées sur ces trois derniers mois et ce qu'on souhaitait maintenant c'était aussi donc présenter tous les dispositifs qu'on a mis en place sur globalement le premier semestre et qui sont vraiment à votre disposition et qui vont permettre encore une fois d'accélérer votre visibilité sur les consignes et la présence notamment du trafic qu'on a observé à la fois sur les communautés et même de façon globale sont issus notamment de ces dispositifs qui ont été déployés alors la première chose en termes de nouveautés un peu techno on va dire donc ça a été le lancement au mois d'avril de la version mobile d'Aleconcil on n'a pas sorti une application mobile disponible sur tous les stores de vos devices mobiles mais vraiment une version mobile qui n'était pas existante jusqu'à présent et qui permet vraiment de fluidifier on va dire la navigation au travers du trafic mobile qui est également en croissance du côté d'Aleconcil donc on souhaitait partager ça avec vous vous pouvez faire le test en allant rechercher votre projet, vous connecter etc donc vous avez vraiment la main dessus c'était un gros travail, c'était près de 4 mois de développement pour notre équipe IT pour arriver à ce résultat donc on en est en tout cas très contents et on souhaitait le partager avec vous puisque c'est encore une fois pour vous qu'on a développé cet écosystème voilà et on continue également la partie algorithmique en termes de développement et d'investissement pour toujours faire en sorte que les résultats de recherche soient les plus pertinents possibles et un des axes que j'évoquais tout à l'heure qui est l'axe de transformation où on va travailler à partir de septembre dans une évolution aussi je dirais la navigation de l'accessibilité d'Aleconcil pour favoriser encore une fois la conversion des visites vers vos profils et donc ainsi maximiser encore plus vos chances d'accroître enfin vos chances en tout cas d'avoir accès à des missions intéressantes donc autre élément qu'on souhaitait partager avec vous pour notamment renforcer le développement d'Aleconcil et donc je dirais les opportunités de mission l'équipe se renforce puisqu'on voit l'arrivée de 3 nouveaux visages qui viennent rejoindre les rangs d'Aleconcil donc on va d'ailleurs dépasser les dix collaborateurs puisque c'est Bruno Lerouzi qui nous rejoint comme directeur associé Bruno a un parcours en fait d'industriel au départ il a notamment occupé des fonctions de directeur d'opération dans le secteur du BTP et puis il a participé à la création de paye aux services et quand l'activité a été cédée il a monté sa société en LBO avec d'anciens cadres d'ailleurs et donc ils ont mené une quinzaine d'acquisitions dans son groupe et Bruno derrière a eu une carrière dans le milieu du recrutement puisqu'il était dans la chasse de tête juste avant de nous rejoindre donc on est très ravis d'accueillir Bruno en tant que directeur associé et donc deux autres visages que sont Vincent Audi qui nous rejoint sur la partie développement commercial accompagné de Marcel Touette et Vincent et Marcel vont notamment travailler sur le développement de l'activité sur le secteur de l'industrie voilà donc c'est ce que je souhaitais vous présenter et l'autre bonne nouvelle c'est qu'à travers ces derniers recrutements on arrive à la parité femmes-hommes autour des 14 personnes qui sont aujourd'hui chez Adéconcin voilà donc ça c'était les dernières nouvelles en tout cas qu'on souhaitait partager avec vous et pour information on cherchera aussi à recruter un autre directeur associé à compter du dernier quadrimestre donc voilà on serait peut-être à en parler ensemble autre dispositif alors qu'on avait lancé qui vous concerne directement puisque vous pouvez en être acteur c'était le dispositif expérience donc expérience c'est un espace web dédié pour vous ça c'est le premier pilier qui vous donne la possibilité de pouvoir partager vos contenus des interviews que vous souhaitez faire mettre en valeur votre expertise au travers encore une fois d'un contenu adapté et riche autour de vos expériences et en lien aussi naturellement avec parfois de l'actualité ou des missions menées ou une prise de recul par rapport à vos observations donc ça c'est un espace qui est totalement ouvert pour j'irais poster vos intervues n'hésitez pas à utiliser l'adresse email qui vous a dédiée qui s'appelle community.com ou de contacter également Agathe Fachengumi qui relaie tous ces contenus et qu'on diffuse ensuite sur les réseaux sociaux le deuxième espace ce sont des conférences en ligne avec des rendez-vous trimestriels et le troisième donc ce sont les podcasts avec les acteurs de la transformation donc on a souhaité faire un petit focus sur ces trois parties donc encore une fois l'espace dédié qui est le vôtre sur vos interviews donc voilà comment on les met en avant voilà cet espace c'est vraiment le vôtre et on vous invite à partager avec nous vos contenus et ils seront relayés derrière donc au niveau de l'ensemble des réseaux sociaux et repris aussi dans certains cadres sur notre newsletter voilà les conférences en ligne donc c'est une conférence trimestrielle on a reçu donc précédemment Paul-Marie Chabal qui est le président du conseil d'administration d'Egypte c'est l'ancien numéro 3 du groupe La Poste puisqu'il était président du groupe Geopost et Sylvain Brozard donc il y a quelques semaines qui est PDG de Nord 6 et qui a rédigé un livre sur la ferme entreprise donc dans la logique RNCE la mouvance associée on trouvait intéressant qu'il puisse partager avec nous son retour d'expérience voilà et donc ces contenus sont accessibles pour vous autour notamment la page YouTube d'Adéconcil ou sur notre blog pour les replays et la partie donc podcast que vous voyez ici donc c'est une chaîne podcast qui s'appelle donc les afters de la transformation qui a été lancé au mois de mai qui donne rendez-vous donc à tous les dirigeants le jeudi à 18h pour écouter donc un nouveau dirigeant qui soit un manager de transition ou dirigeant d'entreprise et qui vient parler d'un sujet notamment autour de la transformation soit lié à son domaine d'expertise soit lié je dirais à des actions qui sont en cours dans le cadre de l'entreprise que la personne dirige voilà donc ces podcasts sont animés par Fanny Brodin qui est journaliste et donc vous pouvez les retrouver sur l'ensemble des plateformes d'écoute Deezer, Spotify, Ocha, Google Podcast Apple Podcast etc. donc n'hésitez pas à vous y abonner à les suivre et puis je l'espère aussi qu'on aura le feeling de vous interviewer sur cet espace voilà donc c'est ce qu'on souhaitait partager avec vous et l'ensemble de ces informations sont relayées de façon trimestrielle dans notre newsletter qui s'appelle Les coulisses de la transformation et là vous voyez on va reprendre notamment des interviews de managers d'expédition qui sont disponibles sur l'espace dédié dans expérience et cette newsletter part à 40 000 dirigeants en France voilà donc les dernières informations qu'on souhaitait partager avec vous et à venir c'est notamment donc pour ceux qui étaient présents l'année dernière on avait lancé un bout de travail qui s'appelait donc Chief Co-Aid Officer consistant notamment à travailler ensemble sur les solutions pour sortir de la crise donc ça s'était traduit par 8-10 conférences en ligne dans l'espace de 3 semaines autour de thématiques liées au capital humain à la transformation au retournement des thématiques sectorielles comme le tourisme la distribution l'automobile l'aéronautique etc l'ensemble en fait de ces conférences est fédérée depuis 500 millions de gens et des missions également à l'issue et ce qu'on s'était dit c'était d'essayer de capitaliser en fait sur tous les contenus les échanges qu'on a eu dans ces groupes de travail les interviews qu'on avait menées et donc c'est un livre blanc qu'on va partager avec vous dans quelques jours qui s'appelle donc se projeter dans l'entreprise de demain c'est un document de 80 pages qui a été pour autrefois donc religé par nos soins et en collaboration avec les membres de cette cellule d'experts dans la gestion de crise et la formation voilà donc en fois dans quelques jours on sera venu à le partager avec vous et c'est pour autrefois une très belle opportunité de partager des retours d'expérience avec également nos clients qui étaient très intéressés à l'issue de ce dispositif voilà on passe maintenant aux questions que j'ai sous les yeux alors sur la partie constat de marché donc une question de Philippe d'exemple qui demandait sur les chiffres autour de la tarification journalière ce que comprend ce taux journalier alors pour être sûr de bien répondre le montant qui a été indiqué est une moyenne en fait de prix comment dire appliqué par les acteurs du management de transition voilà donc c'est notamment les sociétés et les intermédiaires donc la moyenne à 1050 euros par jour autre question de Stéphane Michneau le TGM est-il celui facturé au client par l'entreprise de management de transition ou celui facturé par les managers de transition soit au client soit directement à l'entreprise de management de transition alors le TGM qui était indiqué également en termes de moyenne à 1050 euros la journée est bien celui facturé en moyenne par l'entreprise de management de transition voilà donc la moyenne de mémoire de rémunération journalière pour les managers de transition était autour de 750 euros par jour 800 euros la journée pour essayer de donner un peu plus de précision Olivier Dobé qui pose la question est-ce que ce taux journalier baisse-t-il du fait d'un effet mixte moins de mission de BG mieux valorisé par exemple alors c'est encore compliqué de parler d'un effet de baisse du tarif journalier ça reste encore une fois les moyens de marché mais on ne sent pas de tension par exemple de notre côté rapport en fait aux enfin une certaine pression en tout cas sur les plans donc aujourd'hui on arrive du fait aussi d'intermédier la relation à maintenir quand même des niveaux de prix qu'on appliquait avant donc en fait je pense que l'effet prix n'est pas un sujet moi je pense qu'on a vu plutôt s'il y a baisse des prix c'est une moyenne et qu'il y a aussi une reprise en fait d'activité qui s'est fait plutôt sur des fonctions peut-être plus middle et avant une reprise des fonctions en top management voilà un élément de réponse j'espère en tout cas Olivier que ça correspond Joël Coutry qui posait la question si les 1048 euros étaient payés clients ou payés aux managers ce sont les tarifs qui sont payés en fin de fois côté clients voilà Philippe Brébant qui pose la question y a-t-il une évolution du taux moyen payé sur les missions en lien vers leur complexité absolument c'est-à-dire que l'enjeu encore une fois sur la partie prix et d'adresser le bon positionnement en rapport aux enjeux de l'entreprise et parfois vous allez être confronté à des missions qui vont vous correspondre et qui seront rémunérées de façon différente pourquoi ? parce que je dirais mener une mission typiquement de gap management ou de remplacement c'est pas forcément valorisé de la même manière que mission de transformation ou de retournement ou de repositionnement d'un business model d'une société voilà donc c'est tout à fait vrai et après libre à vous d'accepter ces variations et d'accepter ce positionnement voilà maintenant le client il faut le savoir et aussi il passe à des comment dire à une offre au marché qui est constituée de votre rémunération donc si l'un manager en transition à un moment donné il sera aussi obligé quelque part de payer et d'accepter en fait la rémunération de ton arrière qui est celle aussi du marché s'il souhaite avancer alors quelle était la question de Bertrand Lusso quelle était l'évolution de la demande sur les 5 à 6 derniers semestres alors je pense sur les 5 à 6 derniers mois peut-être l'évolution de la demande encore une fois ce qu'on a observé c'est déjà une année 2020 avec une baisse globalement de la demande de l'ordre de 40% voilà ça c'est la moyenne sur l'année il y a un feu de mars à septembre sur la demande avec un effet de reprise sur le dernier quadrimestre en fait 2020 et sur l'année 2021 on a vu une reprise très forte sur janvier février mars et un ralentissement du fait du premier confinement oui de l'année 2021 finalement qui a quand même ralenti pas mal la demande donc voilà ça c'est un effet qui a pu être observé maintenant pour aller encore plus loin on est on n'est pas encore au niveau de 2019 voilà pour faire simple donc on n'a pas retrouvé cette volumétrie je parle du marché pour les conciles c'est un peu à part parce que nous on est on est un jeune arrivant sur le marché donc on est en croissance de l'ordre de 7% sur l'année 2020 par rapport de 30% voilà pour faire simple question de Théodora Kiravek avez-vous beaucoup de demandes sur la supply chain alors la réponse c'est pas oui c'est à dire que comme je l'ai expliqué précédemment les sociétés que ce soit le secteur de la distribution ou dans l'industrie cherchent à gagner de la performance et de la productivité et ça se fait notamment au travers de la logistique et de la supply chain pour améliorer des indicateurs qui ont été soit qui n'étaient pas bons avant et la crise n'a fait qu'accélérer en fait des indicateurs pas bons et donc la performance était vraiment très basse pour le coup soit la crise du fait notamment du changement des flux logistiques mondiaux de fermeture des frontières a mis en difficulté cette partie-là donc pour ce faire effectivement on voit la demande en direction logistique de la chain fortement augmentée et qui amène même je pense c'est peut-être une des seules fonctions qu'on voit là aujourd'hui on commence à avoir des tensions pour trouver des directeurs logistiques et des directeurs de la chain voilà nous de notre côté pour donner une volumétrie aussi Théodora c'est une à deux demandes par semaine aujourd'hui en ce patch côté client voilà question de Stéphane Michneau donc on revient sur le TGM c'est celui facturé au client par le MT ou celui facturé par le manageur d'autres conditions j'ai répondu encore une fois donc Stéphane qui prolonge 8% de l'émission de DG alors qu'en page 2 les recherches sur la fonction de DG sur le site à des consignes étaient bien supérieures vous avez tout à fait raison Stéphane donc en l'occurrence ce qu'il faut décorréler c'est le trafic à des consignes et derrière les missions qui sont réalisées dans en fait je dirais les 8% de l'émission de DG c'est le pourcentage sur l'ensemble des missions réalisées par des consignes et en fait je reprends l'élément que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que par rapport en fait au volume de recherche et au volume en fait de pages qui sont vues sur les plateformes de DG on a tout ce travail encore à mener et à améliorer sur la partie transformation donc voilà je pense que lors du prochain la prochaine conférence en ligne de fin septembre on sera amené donc à vous en dire un petit peu plus et d'ailleurs on va partager avec vous en tout cas vous solliciter durant l'été au travers d'une enquête annuelle qu'on fait entre les managements de transition où on va vous solliciter ou vous demander votre avis aussi sur les évolutions à apporter donc sur les plateformes d'adoles entre autres Frédéric bureau qui possède question qu'en est-il de la fonction achat elle devrait pas susciter l'intérêt avec la fin du poids qu'il en coûte et les budgets de 2022 qui s'annoncent difficilement Frédéric rejoint totalement votre point et la question c'est vrai que la direction d'achat a été alors c'est assez intéressant nous on a plutôt vu des besoins en direction d'achat sur la fin de l'année 2020 pour le coup et un peu sur le mois de janvier après un peu moins et il est fort à parier qu'il y aura une demande qui va s'accroître sur les directions achats ce que j'ai dans le sens de votre analyse sur la fin de l'année voilà je pense qu'il y a peut-être un effet de temps c'est-à-dire de lancer l'année puis la fin de l'année les entreprises qui vont chercher à prendre des mesures soit pour gérer encore une fois l'impact sur la fin d'année et également donc enclencher les budgets et sans doute une rationalisation du fonctionnement des achats dans les organisations donc pour l'année 2022 donc voilà sachez qu'il y a en tout cas des sollicitations et ils vont sans doute s'accélérer sur cette première sur les exemples de mission donc Jean-Louis qui pose la question quel est le taux de transformation des approches s'il vous plaît alors globalement aujourd'hui le taux de transformation sur avec Nancy il est d'une mission sur trois besoins globalement en fait ce qu'on observe beaucoup sur le début de l'année et ça on l'avait peu avant avant crise c'est qu'on pose la question au client qu'on explique qu'on a besoin quelles sont les autres solutions envisagées pour répondre au mester de cette mission de transformation de remplaçant de renforcer d'équipe etc avant crise c'était globalement majeure transmission semble être la solution la plus adaptée et nous conviendrait très bien et aujourd'hui c'est on regarde beaucoup les solutions internes externes les réseaux bougent beaucoup et finalement ça c'est quelque chose qu'on observe en termes de croissance dans les comportements de côté client c'est aussi cette volonté d'autonomisation quelque part de son besoin et finalement soit de moins se porter vers les cabinets ou d'y aller mais après tout c'est-à-dire que j'ai posé vraiment tous les lois et les ressources que j'avais en interne en externe pour me projeter vers le cabinet là où avant il y avait une démarche qui était finalement beaucoup plus systématique voilà donc ça c'est une observation qu'on souhaitait partager avec vous et la question est totalement pertinente et derrière donc associé aussi à ce modèle digital qui finalement répond bien à ce besoin côté client d'autonomisation dans son approche et l'expérience aussi des recherches dans son souhait d'engager à l'agent d'automation alors pardon excusez-moi question de Joseph alors mieux trouver des missions en direct le TGM monte avec 25 à 35% le manager de transmission de son propre réseau position de vent plus avantageuse qui est l'avantage de travailler avec les consignes alors c'est plutôt nous qui voyons l'avantage de travailler avec vous on va le tourner dans l'autre sens après j'irais que quand on est manager d'autres missions demain vous ferez peut-être une mission avec les consignes parce qu'un client aura identifié vos compétences sur la communauté à laquelle vous adhérez au sein de direction générale ou direction financière ou de DRH ou autre le directeur commercial marketing par exemple et en fait l'avantage vous allez avoir en étant sur les consignes c'est justement cette visibilité web que vous acquérez grâce à notre dispositionnement voilà donc encore une fois avec nous on l'a pensé pour vous le manager de transmission dans la mouvance qui émerge depuis 5 ans qui est celui de la plateformisation dans le domaine des freelances notamment donc le manager de transmission est un segment dans le monde des indépendants c'est un segment je dirais premium dans le monde des indépendants d'où aussi l'effet je dirais volume de managers de transmission qui est faible au regard du nombre d'indépendants en France qui représente 10% de la population active voilà donc aujourd'hui en France si on considère qu'il y a à peu près 10 000 12 000 managers de transmission actifs c'est à peu près les observations que en tout cas qu'on voit de notre côté voilà donc l'avantage c'est encore une fois cette possibilité d'avoir un accès plus direct aux clients la marge c'est un sujet c'est un sujet en 2021 comme ça l'était avant ça n'a pas empêché en l'occurrence de gérer des managers de transmission de faire des missions par des intermédiaires et par des consignes et maintenant sachez que l'usage que nous on fait de la marge il faut aller plus loin et peut-être avec un effort de transparence c'est que finalement la marge sert notamment à maintenir tout l'écosystème digital à rémunérer notamment les équipes IT qu'on a et pour le coup dans tout l'écosystème des acteurs de gérer de fonction on est les seuls à avoir un équipe IT et surtout à financer le développement de nouvelles nationalités la partie mobile que je vous ai présenté tout à l'heure qui permet encore une fois d'avoir une meilleure ergonomie dans l'usage des clients qui vont utiliser des consignes qui vont faire en sorte qu'ils reviennent etc il y a un chiffre que je n'ai pas annoncé tout à l'heure dans les visiteurs les 47 000 visiteurs sur le premier semestre on a la 10% qui reviennent ça veut dire quoi ça veut dire que globalement vous avez un client sur 10 qui va revenir sur un déconci dans les 6 mois voilà et c'est un très bon métrique et c'est un métrique qui est très fort en l'occurrence voilà donc Joseph j'espère avoir répondu à votre question le cas échéant on peut aussi en parler par la suite avec grand plaisir question d'Olivier sur les données de marché par rapport au marché un peu à tonne n'est-il pas nécessaire de revoir à la baisse le taux de marge à des consignes sur le TGM des managers le taux actuel de marge semble assez élevé que le TGM visite pour les clients est aussi élevé et supérieur au TGM moyen indiqué alors cher Olivier pour répondre à cette question qui est tout à fait pertinente la partie donc en fait je dirais marge d'un des consignes déjà elle est plus faible que la marge qui est celle du marché voilà maintenant sachez que quand un client contacte un manager d'un des consignes derrière il y a parfois ça arrive assez souvent d'ailleurs naturellement une négociation sur la partie tarifia qui est faite donc à ce moment-là on peut garder de la flexibilité aussi pour revoir la marge si il y a besoin voilà maintenant pour vous rassurer aujourd'hui dans le parcours client l'entrée la recherche sur les consignes ne se fait pas par le prisme du prix mais se fait par le prisme de l'expertise et de la localisation en premier lieu voilà et donc ensuite il y a accès au profil etc mais j'entends votre point et encore une fois c'est une question qu'on s'est posée notamment et en fait on n'a pas enfin comme on n'a pas vu dans les missions menées une baisse point de fois du tarif journalier moyen chez nous et une baisse également de la marge et nous on a besoin beaucoup d'une marge parce que comme je l'ai justifié tout à l'heure sans ça globalement il n'y a pas de plateforme et sans cette marge il n'y aurait jamais eu à des consignes donc globalement on la maintient et encore une fois elle se multiplie au regard de notre positionnement qui est encore une fois très différent des autres acteurs qui eux font sans doute d'autres choses de leur marge mais n'investissent pas autant que nous dans encore une fois le développement d'outils de fonctionnalités pour vous question de Yannick a-t-on des chiffres sur le temps en intervention au niveau global alors cher Yannick c'est une très même question en fait c'est intéressant ça fait partie notamment du questionnaire qu'on allait envoyer aux managers de transition inscrit sur les consignes dans les prochaines semaines sachez que j'ai juste un chiffre à vous communiquer c'est le taux d'activité moyen des managers de transition qui est de l'ordre de 75% voilà donc je pense que ce taux d'activité a baissé depuis un an très clairement mais ce qu'on peut espérer c'est effectivement de le retrouver voilà donc 75% d'activité sur un anéphile pour donner cet indicateur et je pense que c'est peut-être aussi un objectif à se fixer quand les managers de transition qui est voilà d'atteindre au moins ce niveau d'activité question de Renaud de Saint-André bonjour de la tendance type et fréquence d'émissions management de transition de développement commerce dans les PME et ETI industriel alors c'est une très bonne question également sur les missions de direction commerciale et de développement alors on a on a un sujet en cours sur le sujet d'un client qui cherche un client industriel d'ailleurs quand il cherche un directeur commercial sur un périmètre il y a 250 vendeurs donc le sujet est assez simple sur la direction commerciale c'est que on voit en fait on observe des clients qui vont plutôt graviter dans leur écosystème réseau et manager de transition quand on est directeur commercial généralement quand on regarde l'évolution de son parcours il est chez son client enfin il est dans l'entreprise et quand il va exercer son activité ailleurs c'est pas une généralité mais c'est un peu ce qu'on observe c'est qu'il va aller travailler soit à la concurrence soit pour des clients soit pour des fournisseurs et en fait il reste dans ce cercle là puisqu'il est connu c'est une fonction directeur commercial c'est une des fonctions les plus visibles de l'entreprise notamment vis-à-vis des clients ou l'environnement concurrentiel donc voilà donc en fait il y a une ce que nous on avait identifié c'était vraiment une demande qui se faisait plutôt de gré par réseau plutôt que par des intermédiaires maintenant il y a des missions encore un fois qui vont dans ce sens-là dans une proportion moindre par rapport à d'autres fonctions pour faire simple et je l'aurais dit on a une recherche en cours sur une direction commerciale donc en tout cas sur un périmètre de 250 sales question d'adverser Jacques et constatez-vous des évolutions de la part des clients relatifs à la sélection des managers de transition à la durée de démarrage des missions alors c'est une question très intéressante de la part d'Hervé donc sur la sélection des managers de transition ce qu'on observe c'est effectivement plus de plus de concurrence en fait de la part des plus de concurrence de la part des clients en tout cas ils sollicitent beaucoup plus de monde qu'avant voilà donc ils sont amenés à rencontrer entre 5 10 managers de transition la semaine dernière on avait une présentation donc des managers de transition rencontrer un client sur une mission de direction financière sur une mission au UK un acteur de la chimie et le client a rencontré sur une journée 6-7 managers de transition ce qui est énorme avant vous ne voyez pas ça quand le client a rencontré 2-3 managers de transition donc en fait je pense qu'on reste un peu dans ce climat d'incertitude malgré tout et que le client il a et je pense c'est quelque chose à prendre en compte pour vous et nous aussi d'ailleurs dans les préparations c'est vraiment de sécuriser encore plus le client c'est-à-dire que je pense que quand on est face au client finalement se présenter soi et valoriser son expertise ne suffit plus c'est maintenant de se projeter avec lui et lui expliquer comment moi un manager de transition je vais sécuriser l'environnement dans le kilomét à plusieurs niveaux d'un point de vue comportemental on s'appelle le soft skill c'est vraiment comment dire de l'approche humaine dont on va parler qui consiste à vraiment rentrer en interaction et prendre en considération en fait soit le traumatisme qui a été vécu par l'entreprise et les équipes dans le cadre d'une restructuration par exemple ou une transformation d'ordre à donner soit simplement de très très vite et c'est ce que je vous conseille de faire c'est de prendre encore une fois le coût je dirais au niveau social et comportemental dans l'organisation est tout de suite rentré par ce prisme voilà parce que le valent client a besoin d'être rassuré par rapport à ça donc ça c'était un des premiers je vous en tiens une première réponse pour Hervé d'insister sur ce volet de je dois rassurer le client je joue en face de moi voilà parce que effectivement je considère c'est pas normal qu'on rencontre 5, 10 candidats 2, 3 doivent les sujets voilà et dès le premier coup il doit partir avec le manager de commission issu de la sélection qu'il a pu faire au travers plusieurs sociétés ou intermédiaires peu importe mais pas 10 ça n'a vraiment pas de sens et la durée de démarrage des missions donc peu d'évolution là-dessus globalement on reste encore une fois sur des démarrages qui doivent être rapides alors le besoin il est toujours dans un démarrage rapide de fait effectivement on voit des dates de démarrage qui finalement se décalent un peu mais en tout cas qui se confirment malgré tout donc voilà pas peu d'évolution sur sur cette partie-là voilà voilà alors il reste encore 6 minutes et il y a quelques questions que je vais laisser au bout question de Vincent sur le secteur industrie avez-vous une analyse du pourcentage de missions par domaine d'activité automobile aéro agro pharmacie bien d'équipement merci cher Vincent j'ai pas de répartition à vous donner on n'est pas rentré dans une répartition aussi fine dans la présentation d'aujourd'hui mais on en prend note pour essayer peut-être une segmentation plus forte la prochaine fois de la répartition sectorielle des missions les chiens donc quelle est l'origine des donneurs d'or répartition sociétés françaises ou plutôt au final de groupes internationaux c'est une bonne question donc ce qu'on observe c'est vraiment un vrai mix des deux je pense que la nationalité en fait de l'entreprise importe peu c'est vraiment la culture de l'entreprise qui fait la différence on voit des groupes je pense à des groupes côté du cac 40 ou non pas du tout la culture du management de transmission voilà pour certains acteurs dans les cosmétiques c'est ils ne savent pas du tout ce que c'est ils n'ont jamais recours peut-être mais c'est pas du tout connu voilà donc pour répondre à la question moi je partirais plutôt enfin voilà dans le sens de ce qu'on a déjà présenté pour y répondre c'est-à-dire que tout ETI le allemand qui fait plus de 80 100 millions de chiffres d'affaires et les grands groupes sont vraiment les grands donneurs d'ordre aujourd'hui et après ils sont des cultures françaises ou étrangères donc ça ça importe peu par contre ce qu'on voit quand même c'est que effectivement ce qu'on ne prépare les grands groupes aujourd'hui on voit quand même une acculturation au management de notre mission de plus en plus forte voilà et un recours un peu plus systématique et une organisation aussi de leur côté avec des procédures achats qu'on voyait peu avant donc ça c'est peut-être une tendance voilà encore une fois d'acculturation à notre métier ce qui est une bonne nouvelle puisqu'on espère un recours de plus en plus systématique question de Catherine Descoutieux constatez-vous une évolution du secteur marketing commerce alors on l'a constaté également plutôt en fin de l'année dernière où on avait on avait pas mal de besoins globalement voilà d'octobre à février mars autour de la fonction marketing et commerce simplement parce que des clients voyaient commencer à en trouver une subvertise au travers des annonces de numéros mentales derrière les vaccins etc. et qui souhaitaient partir à la reconquête de leur marché et en même temps repositionner leurs offres voilà donc on a eu des demandes qui allaient dans ce sens-là sur voilà sur cette partie-là sur le dernier trimestre dans une moindre mesure voilà pour répondre question de Philippe normalement la confiance des dirigeants et des cidères était le rendez-vous sur le moyen terme qu'on est venu de la reprise actuelle de la consommation alors c'est une bonne question je n'ai pas encore la foule du registrage j'aimerais en tout cas se dire qu'on est sur une reprise d'activité et qui va se pérenniser moi je pense qu'il vaut mieux rester prudent dans les indicateurs qu'on observe et sachant qu'il y a beaucoup d'indicateurs positifs dans ceux que je vous ai montré tout à l'heure je dirais sur les durées d'émission je reviens sur la partie également tarification journalière moyenne si la durée d'émission augmente la tarification journalière peut baisser un peu c'est aussi une négociation qui peut se comprendre par contre moi l'élément qui je mettais un peu en balance c'est notamment celui des 37% de mission qui sont en part-time effectivement pour les logiques que ce soit d'économie ou autre on voit et ça c'est une tendance marché on voit effectivement que ce 37% c'est c'est près d'une minute enfin pas une mission mais pas loin mais en tout cas c'est assez important donc on n'y est pas encore donc voilà maintenant en plus je vois toutes les actions de communication je dirais d'innovation enfin dans une moindre mesure mais surtout de communication qui sont portées par les entreprises de management de transition je trouve ça top parce que ça va vraiment dans le sens finalement de refaire de la pédagogie de refaire de l'évangélisation sans pousser forcément en tant que tel l'offre de management de transition mais de mettre en valeur les managers de transition et je pense que c'est sans doute le meilleur axe aujourd'hui à développer et là après c'est la responsabilité des acteurs du secteur que de le faire d'engager des dépenses dans ce sens-là parce que c'est vous derrière et c'est aussi vous derrière c'est tout l'écosystème en fait qui va aussi reprendre de votre assassin et en même temps donc de remettre en avant vraiment les promesses qui sont celles des managers de transition sur leur valeur ajoutée et l'expérience et l'expérience et l'expérience qu'ils vont apporter en entreprise parce que ça permettra effectivement d'avoir moins enfin en tout cas de faire comprendre aux clients déjà d'aller vers un recours plus systématique sur ces solutions et moins soit des solutions internes qui finalement voilà dans trois mois ils nous rappellent en disant bon en fait ça va marcher à d'accord voilà pour faire le job une deuxième fois etc donc voilà je cite ces exemples-là mais c'est effectivement un axe voilà de reprise oui reprise forte non en résumé donc question de Dominique avec les nouveaux outils de communication à des conseils vous constatez une augmentation de mission chez à des conseils alors chère Dominique je serais plus à l'aise de répondre à cette question en fin d'année histoire d'avoir un peu plus de recul parce que globalement tout ce qui a été délivré a été plutôt délivré sur avril et mai podcast les conférences en ligne etc etc donc j'ai peu de recul ce que je peux vous dire c'est que oui il y a par contre une incidence positive sur le trafic naturellement qui permet à travers ces actions d'attirer plus de clients en tout cas après oui on observe l'augmentation de la demande par le digital qui représente aujourd'hui quand même un tiers de nos missions et des besoins donc ça c'est aussi un écart qui est très positif parce que ça veut dire qu'à des conseils à acquis une bonne visibilité sur le web petite parenthèse sur le sujet on a fait une sélection d'une centaine de mots-clés aujourd'hui on est dans le top 3 sur des mots-clés qui tournent autour d'une nouvelle mission dans les résultats de recherche c'est un indice c'est un indice aussi et en fait les retours clients sont vraiment positifs là pour tout aussi sur l'expérience qui est la leur maintenant je réinsiste dessus on ne se satisfait pas aujourd'hui de ces indicateurs et des indicateurs qu'on a en termes de taux de transformation donc je reviens sur ce principe de many to many aujourd'hui on a beaucoup de managers de transition il y a beaucoup de prospects clients qui viennent sur un déconcile mais entre les deux moi je trouve il n'y a pas assez de mission donc on l'a dit lors des keynotes en 2018-2019 c'est que vraiment on n'a pas sorti en 2019 ce qui est une très bonne année on n'a pas fait tout ça pour faire 50 missions par an qui étaient les chiffres de 2019 là on est en croissance mais globalement on souhaite clairement accélérer et là après ça va être notre travail pour nous de s'assurer qu'on arrive à mieux mieux transformer à travers le parcours climat question de Thierry selon vous est-il possible de lier le travail en temps partagé et du management de transition c'est une bonne question je dirais les deux sont liés en fait Thierry je pense que si nous devons visager une carrière dans le management de transition il faut se positionner soit sur du temps partagé soit sur du temps plein côté à des concilies dans nos actions on commercialise peu le temps partagé on répond à des demandes qui viennent qui recherchent du temps partagé mais en tant que tel dans les approches qui sont les nôtres il y a d'autres acteurs qui adressent plutôt des marchés de PME ou autre ou de TPE qui sont spécialisés sur du temps partagé donc encore une fois on en fait mais dans une moindre mesure puisque l'offre elle est dédiée plutôt à l'accompagnement de grosses PME de TPE où la demande est plutôt associée à du temps plein donc pour répondre à la question c'est un choix de positionnement que vous devez faire parce que on peut faire des missions en temps fort en temps partagé avec un taux d'activité de 70% c'est par contre c'est peut-être ce qu'on voit aussi ces temps partagé qui permet de multiplier l'émission et quand la mission s'arrête finalement on en a toujours qui continue et derrière des salaires en chaque fois question de Fabrizio qui rejoint celle de Vincent non pardon parce que j'essaye aussi maintenant de recentrer un peu les questions donc voilà il y a une question qui était posée sur le combien de missions a été signée en 2021 donc sur le premier semestre de cette année par l'éconcilie moi je vous donne une tendance donc globalement on est sur 4 ça c'est une mission par semaine en moyenne donc on est sur 4-5 missions par mois dans ce début d'année 2021 donc ce qui reste encore voilà trop peu à notre goût et rapport aussi au volume donc maintenant je crois qu'on fait partie des acteurs qui reprennent assez fort mais vous avez vu les graphismes les graphiques pardon c'est c'est encore une tendance qui mérite de progresser donc malgré tout c'est un c'est enfin voilà je dirais par rapport à ce qu'on a connu avant c'est une tendance qui est plutôt bonne mais c'est une tendance qu'on souhaite clairement accélérer donc ce que je souhaiterais en fait c'est en soit sur la conférence de septembre ou celle de de décembre qu'on fera puisque ces échanges qu'on a aujourd'hui sont trimestriels l'idée c'est de voilà essayer d'apporter aussi des éléments d'analyse sur le comportement du client quand il vient sur des conseils et peut-être aussi en sortir quelques recommandations pour vous à l'agent de commission faire en sorte voilà peut-être de faire émerger de façon différente votre valeur ajoutée votre expertise donc à ce stade on ne touche à rien mais on a mis en place des outils qui vont nous permettre de pouvoir encore une fois mieux analyser et mieux donc voilà globalement sur les questions qui ont été posées les mises ici donc je suis désolé j'ai dépassé un peu le temps donc encore une fois un grand merci pour votre disponibilité donc aujourd'hui n'hésitez pas en tout cas à continuer à vous poser vos questions sur l'adresse email que vous voyez ici community arrobas adesconcils.com de mon côté donc j'étais vraiment ravi de vous retrouver donc ce matin de répondre à vos questions elles sont nombreuses et c'est normal et c'est normal aussi que vous sachiez un petit peu plus ce qu'il y a du côté de l'adresse donc ravi de ces échanges qu'on peut poursuivre par mail par téléphone se rencontrer maintenant on peut et j'espère qu'on aura l'occasion encore une fois de se croiser de mener des missions ensemble et je vous souhaite également un bel été si on ne se reparle pas d'ici là voilà je vous souhaite une excellente journée en tout cas à très bientôt merci beaucoup pour votre attention au revoir